Les lentilles, pour qui ? Est-ce que tout le monde peut en porter ? Est-ce que ça fait tout type de correction ? Eh bien, on va décrypter ça tout de suite. Déjà, oui, pour tout type de correction, ou presque, ça existe des lentilles, évidemment, pour la myopie, même des très fortes corrections, des lentilles pour l'hypermétropie, là aussi, des lentilles pour la presbycie, qui vont faire donc myopie plus vision de près ou hypermétropie plus vision de près, mais aussi quand on est astigmate, c'est-à-dire que la myopie plus l'astigmatisme ou l'hypermétropie plus l'astigmatisme, et si je n'en oublie pas, il reste donc la myopie, astigmatisme, presbycie et l'hypermétropie, astigmatisme, presbycie. Ceci dit, tous les paramètres ne sont pas réalisables, mais on arrive quand même à trouver des corrections qui se rapprochent vraiment. Il y a juste des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas être aussi précis qu'avec des verres de lunettes, mais dans l'ensemble, toutes les corrections se... Ensuite, à partir de quel âge ? Alors, avant de parler de ça, il faut savoir juste que les lentilles, malheureusement, quel que soit le type de correction, on en trouve, mais qu'on n'est pas tous égaux au niveau de l'œil. Certains vont les supporter, d'autres beaucoup moins. Ça va dépendre de différents paramètres qui sont la qualité des larmes, savoir si elles s'évaporent plus ou moins rapidement. C'est plus difficile quand on a peu de larmes ou voire même un syndrome d'œil sec, mais aussi de ce qu'on appelle le tonus palpébral, c'est-à-dire la pression qu'exerce la paupière sur l'œil. Plus on a de tonus, plus on peut sentir cette lentille et avoir cette sensation de grain de sable. Mais bon, pour ça, déjà, ça se teste. Ensuite, au niveau de l'âge, eh bien, physiologiquement, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, moi, en magasin, là, c'était très récent, c'était il y a moins de 6 mois, une ordonnance pour, c'était très, très, très thérapeutique, mais une ordonnance pour un bébé qui avait un mois. Mais souvent, ton opticien ou ton ophtalmo te dira, oh, pas avant 16 ans ou 18 ans. En fait, c'est parce qu'on est dans un principe de précaution. On sait que plus on est jeune, plus on a tendance à faire n'importe quoi avec ses lentilles. C'est-à-dire aller garder plus longtemps que prévu, pas plus de 8 à 10 heures par jour, à les faire traîner dans la durée. Si elles sont valables un mois, on a tendance à les faire traîner un petit peu pour économiser. Et souvent, comme tout se passe bien, eh bien, on oublie un peu toutes ces consignes, on va dire, de sécurité et surtout d'hygiène. C'est-à-dire toujours bien se laver les mains avant de les mettre ou de les retirer, ne pas prendre de douche avec, ne surtout pas se baigner ni dans la piscine ni dans la mer avec, bien changer le produit d'entretien tous les jours. Et souvent, quand on est jeune et que tout se passe bien avec les lentilles, on a tendance à se laisser un petit peu aller. Et c'est ça qui provoque, c'est une des causes de consultations en urgence chez l'ophtalmo les plus fréquentes. Et quelquefois, les lésions peuvent être assez graves, voire même irréversibles. Mais j'ai oublié de dire que les lentilles, on n'était pas obligé de forcément les mettre tous les jours. Il existe des lentilles, par exemple, jetables journalières, qui couramment sont faites pour deux cas. Un, quand on supporte moins bien les lentilles dites mensuelles, c'est-à-dire qu'on garde un mois. La lentille journalière étant plus fine, on la tolère mieux. Et d'autre part, on utilise aussi souvent ces lentilles jetables journalières pour la pratique d'un sport. C'est-à-dire qu'on ne veut, on ne souhaite porter ces lentilles que pour la pratique d'un sport, on va dire une fois, deux fois par semaine. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus facile et confortable. Il n'y a pas de produit d'entretien. On les met, on fait sa séance de sport, on les retire. Ou alors, on a juste un mariage, une soirée, etc. On n'a pas envie d'avoir ses lunettes ce jour-là. Voilà. Sur ce type de cas, on utilise aussi fréquemment les lentilles jetables journalières. Mais si on résume, il y a plusieurs types de lentilles. Quasiment toutes les corrections se font. Et en vrai, il n'y a pas d'âge. C'est juste qu'après, il faut être suffisamment raisonnable pour bien suivre toutes ces consignes que j'appelle de sécurité.